Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc En ce temps-là, les publicains et les pêcheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pêcheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. « Si l'un de vous a cent brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les quatre-vingt-dix-neuf autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve ? Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux, et de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pêcheur qui se convertit, plus que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui n'ont pas besoin de conversion. Ou encore, si une femme a dix pièces d'argent et qu'elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve ? Quand elle l'a retrouvée, elle rassemble ses amis et ses voisines pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. » Ainsi, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pêcheur qui se convertit. Acclamons la parole de Dieu. On nous demande parfois « Qui est Jésus pour toi ? » L'évangile d'aujourd'hui nous offre une très belle réponse. Il est celui qui fait bon accueil aux pêcheurs et qui mange avec eux. Les paraboles qui suivent illustrent à merveille ce cœur miséricordieux qui porte son attention de manière personnelle à celui ou celle qui est perdue. On pourrait traduire qu'il n'a plus de place dans la société, dans sa famille humaine ou spirituelle. Celui ou celle qui n'est pas dans les normes établies. Celui ou celle qui souffre d'un regard de jugement qui le blesse, l'enferme ou l'isole. Mais Dieu n'est pas ainsi. Son amour et sa miséricorde offrent une place à celles et ceux qui n'ont pas toute la reconnaissance dont chaque humain a droit, quelle que soit sa situation dans le monde. Son amour est personnel. Il va chercher la brebine qui est perdue. Nous avons toutes et tous dans notre entourage proche des personnes de qui nous nous sommes éloignés ou qui se sont éloignés de nous. Nous connaissons des personnes qui vivent à côté d'une vie qu'on pourrait qualifier de normale en lien avec la famille humaine. Dieu ne se satisfait jamais de celui ou celle qui s'éloigne de son amour. Il ne se réjouit que lorsqu'il le ou la retrouille, le mouvement de son cœur de père ou de mère et d'aller à la rencontre les maintes ennues pour accueillir. Et lorsque cette rencontre a lieu, alors, c'est la joie qui éclate. Une joie partagée. « Réjouissez-vous avec moi ». Nous ne sommes vraiment pas sur un registre de règlement, mais bien sûr celui d'un amour offert qui va jusqu'au pardon. Dans son exhortation « La joie de l'évangile », François l'évêque de Rome écrit J'invite chaque chrétien, en quelques lieux et situations où il se trouve, à renouveler aujourd'hui sa rencontre personnelle avec Jésus-Christ ou au moins à prendre la décision de se laisser rencontrer par lui, de le chercher chaque jour sans cesse. Il n'y a pas de motif pour lequel quelqu'un puisse penser que cette invitation n'est pas pour lui, parce que personne n'est exclu de la joie que nous apporte le Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada